le standard en attendant j'aimerais qu'on dise quand même un mot sur le titre qu'on a écouté tout à l'heure avec kalash le titre c'était eldorado et je disais c'est quand même des combinaisons les plus surprenantes de ce projet je me suis dit oui et non oui et je suis d'accord oui et non merci oui et non parce que alors peut-être surprenante parce que c'est vrai que la génération l'artiste par contre le fait qu'ils viennent du reggae et que nous les collaborations avec le reggae et le raga c'est pas nouveau pour nous ça a toujours été deux musiques très cousines très très proche j'étais surpris en regardant le tracklisting et pas surpris en écoutant le morceau et puis et puis il faut dire il est hyper talentueux déjà on s'était croisé plusieurs fois en festival c'est comme ça qu'on a sympathisé c'est humain le feeling est passé chez nous on fonctionne beaucoup à l'affect et à l'humain et puis là dessus on s'est dit ben écoute à force de se croiser on va peut-être faire un truc ensemble tout et puis c'est venu comme ça lui venant du du reggae du raga pour nous c'est pas un problème du tout au contraire d'adie nutty à l'époque oui oui et lui aussi c'est un artiste en studio on a vu en studio il est très pro et surtout il a une voix de ouf il fait ce qu'il veut avec on a eu la chance d'aller avec des grands rappeurs de faire des morceaux avec avec beyonce et sylina johnson avec les grandes la soul à isa case et tout mais je vous garantis que kalash en studio il est impressionnant il est vraiment très très fort ouais super fort monstre d'entendre ayam dire ça quoi de quand on voit un artiste qui est bon je vous le dis que le man il vous a impressionné qu'il fait partie des gens au niveau de quoi franchement au niveau de ben après on avait déjà entendu des trucs mais là de le voir en studio et de vraiment à voir le voir travailler sa voix et tout c'était vraiment c'est vraiment vraiment une très 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 bonne voix très grosse bon artiste on l'a vu dans les concerts et c'était plus en live et puis à à bouffer ensemble et se retrouver pendant les festivals à à discuter mais une fois qu'il a été en studio moi j'étais comme ça j'ai la 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 voix je il est vraiment très très fort très pro et vraiment je pense que c'est un artiste qui peut être il écrit vite il a des bonnes idées c'est un artiste qui s'il est s'il est malin s'il bosse bien ça c'est un artiste qui peut durer très longtemps il a plusieurs cordes à son arc comme je voulais parler de notre comme je voulais parler de notre